Projet de la Fresseur, bienvenue sur Sourbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une femme qui a déjà à nous dire, un témoignage hors du commun. Écoutons ça ! Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans mon enfance. D'accord. Je suis partée dans un quartier de Libreville, en fait, au repos de la démocratie. On est arrivés là-bas en 2001. C'était une maison de mon père. Et là-bas, on vivait dans un état vraiment, vraiment précaire. On a fait plus de dix ans dans l'obscurité. Je crois que beaucoup de gens doivent connaître. C'est un immeuble situé au rompre la démocratie. On a même eu des soucis avec. On a fait plus de dix ans dans l'obscurité. Et là-bas, quand j'étais petite, parfois on avait l'impression de ressentir des présences. Des présences. En fait, il y avait des présences. C'est comme si tous les fantômes du quartier venaient vivre dans l'immeuble en question. On vivait avec des lampes tempêtes. Parfois, on allait chez les voisins recharger des ampoules rechargeables. Les anciens trucs d'avant. Puis, une année, une certaine année, vers, je crois, 2004. Je n'étais pas assez longue que ça. J'étais encore primaire. Un jour, il y avait une grande pluie, en tout cas dans le quartier. Et à chaque fois qu'il y avait des pluies, parce que nous, on se lavait qu'avec l'eau de pluie. Si on ne se lavait pas avec l'eau de pluie, pendant la saison sèche, on traversait les rues là. Les routes, les quatre voies là. On traversait pour aller se laver dans les petites rivières, qui est juste à côté de la barrière de la cité de la démocratie. C'est comme ça qu'un jour, il y a une grande pluie. Tout le monde est allé à l'étage. Comme c'est là-bas, on remplissait toujours les fûts, tout ce qu'il fallait, les seaux pour se baigner et laver les habits. Tout le monde est allé en haut. Moi, je suis restée dans ma chambre en bas et dans l'obscurité, parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'est comme ça que j'essaye maintenant. J'ai dit à mon cousin, comme j'avais aussi un cousin, parce que de côté de papa, il avait aussi des cousins qu'il gardait à la maison. J'ai dit à mon cousin, attends-moi, ne me laisse pas attendre-moi, il y avait le noir. Il est parti, moi je ne savais pas. Voilà comment, quand je sors de la chambre, je vois en tout cas comme un enfant. Il m'attrape la main. Et lorsqu'il m'attrape la main, il me conduit à l'escalier. Jusqu'au niveau de l'escalier, il y avait la lumière de l'extérieur qui faisait comme une limite entre l'obscurité et le côté de l'escalier. C'est comme ça que je demande, en tout cas à l'enfant, comme nous deux on était petits. Par exemple, je vais dire Emmanuel, Emmanuel, tu ne montres pas avec moi. Il me regarde. En fait, il était comme une ombre. Il était obscur. Il fait marche arrière, il va dans l'obscurité, il disparaît. Voilà comment, moi j'ai dit, peut-être qu'il a envie de jouer. Bon, moi je préfère monter, trouver les autres, on va aller jouer. On va remplir les fûts. Quand je monte, je trouve mon cousin en caissier en train de remplir les fûts, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que se passe ? Je raconte à tous mes frères et soeurs que j'ai laissé Emmanuel en bas. Il m'a accompagné juste pour monter les escaliers et après il est parti. Ils m'ont dit, c'est faux. Ils ne m'ont jamais cru. Un autre jour encore, on dort comme il y avait beaucoup d'insectes, des cafards dans la maison parce qu'il n'y avait pas de lumière. Voilà comment je dors la nuit. Je ressens une présence. J'avais quitté la chambre pour dormir à la terrasse avec mon matelas. Je ressens une présence. J'entends une voix qui me fait... Un moment donné, je me pose exemple, ça fait quoi ? Qui me siffle ? Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Je pose encore la tête pour m'allonger. J'entends encore... Je regarde, je ne vois toujours rien. Dès que j'ai envie de poser encore, j'entends... Je regarde droit devant moi, il est dans ma chambre. Je vois un fantôme, je ne sais même pas. Il était assis au cheveu de mon lit, habillé tout en blanc. Quand je regarde, il me fait le signe comme s'il me disait, avance, avance, habillé tout en blanc. J'avance avec la curiosité, j'ai envie de voir qu'il m'appelle. Quand je regarde comme ça, je vois qu'il n'a pas de visage. Je fuis. Je vais directement, comme nous tous sommes dans ma... Avec les portes ouvertes, vu l'obscurité, la chaleur. Je vais trouver ma chambre, ma grande soeur dans sa chambre. Je ferme, je claque la porte. Ma soeur se réunisse. Ça, c'est comment ? Je lui ai dit, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un fantôme, elle me dit non, elle ne croit pas. Ils n'ont jamais cru. Tous les jours, je leur racontais la même histoire, ils ne m'ont jamais cru. Un fantôme a attrapé la main, j'ai vu un ditengou. Et ils ne m'ont jamais cru. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle les revenants chez un ditengou. Bon, c'est tout ce que j'avais à raconter. Mon histoire est terminée. Vous n'avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous croyez aux histoires de fantômes ? Hein ? Ou bien dites-moi ? Est-ce que vous pensez que la personne qui a fait cette image-là, l'a fait juste pour rigoler ? Hein ? Ma soeur, tout existe. Tout existe. Toutes les choses qu'on vous a racontées, là. C'est parce que ça existe qu'on vous les a racontées. Si ça n'existe pas, on n'en parlerait pas. Il y a plein de choses dont on n'en parle pas. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de... Je ne sais pas quoi, mais imaginez-vous même des choses dont on ne vous a jamais racontées. Mais quand vous parlez des histoires comme les photos, les revenants, ce sont souvent des choses qui peuvent être réelles. Moi, j'ai eu un songe récemment. Dans le songe, j'étais dans une grande maison, une très très grande maison, une escalée très 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 grande, et j'ai descendu à l'escalier. Mais devant moi, il se trouvait une femme. La femme, elle était habillée en tout blanc. Je descendais, c'est comme si elle était devant moi, elle marchait rapidement. Mais aussi, j'étais derrière elle, elle était déçue pour savoir où elle allait. Mais après, elle a disparu. Ça, c'était qui? Est-ce un fantôme? Ou un mauvais esprit? Un mauvais esprit? Qui est venu déranger les gens de cette maison? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous attends. Bonne soirée à vous, abonnez-vous. Nous allons écouter le témoin d'une autre femme. Elle a des choses à nous dire. Écoutons son histoire. En fait, mon histoire, c'est moi-même qui ai vécu cette histoire qui est un peu délicate. Je pense qu'il y a aussi du... En tout cas, je vais raconter. Moi, quand je suis née, mon papa était déjà décédé. Donc, j'ai fait l'école maternelle, une partie... Ça s'est passé au Cameroun. J'ai fait l'école maternelle, une partie ayandée. Et dans ma famille, c'était que chaque fois, il fallait qu'on envoie un enfant au village rester avec la grand-mère. Et dans mon village, je suis de l'ouest, il y avait la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle. Donc, je devais rester chez la grand-mère paternelle parce qu'elle était toute seule. Mais ma grand-mère paternelle était tellement méchante au secours, tellement méchante, que tous les jours après l'école primaire, j'allais d'abord passer la soirée chez la grand-mère maternelle. Et le soir, quand il y avait l'eau brouillard, à l'ouest, le soir, il y a d'épaisses brouillards avec l'humidité. C'est horrible. De la grand-mère maternelle à la grand-mère paternelle, il fallait que je fasse... Je me tape un marathon de 10 minutes, 15 minutes. Même si je perdais ma chaussure, je courais simplement pour arriver. Je laissais ma chaussure pour rentrer chez la grand-mère paternelle parce qu'il fallait que je dorme là-bas pour éviter les problèmes entre les deux grand-mères. Mais malgré que ma grand-mère paternelle était tellement méchante avec moi, normalement, j'étais partie simplement pour une année parce que chaque personne, en fait, les oncles, les tantes, chaque année, quelqu'un devait envoyer un enfant. Et avant tout, ils ont décidé... Et puis personne n'a plus voulu respecter la réunion, les clauses de la réunion. Je suis restée du CP jusqu'au coup moins 1. Et au coup moins 2, je suis rentrée sur Suyandé pour pouvoir passer le CPE, je pense que c'était ça, avant d'aller au collège. Je parle du collège parce que c'est collège privé, en fait. Et quand j'étais déjà à l'école primaire, je n'étudiais pas, mais j'avais toujours des notes exceptionnelles. On me dit, mais comment elle apprend ? Mais je n'étudiais pas. Dès qu'on me donne un exercice, la réponse vient directement dans ma tête. Même au CPE, quand on me donnait les feuilles et puis il fallait qu'on mettait le problème, on disait, il fallait résoudre et tout. En moins de 15 minutes, j'ai déjà tout résolu. Alors, au concours d'entrée en 6e, pareil, j'étais un as en fait. De 6e en 3e, j'étais parmi, en tout cas, 1er ou 2e, c'est même les premiers, premiers ex écho. Le problème est arrivé en 3e. Premier trimestre de 3e. Excellente. Maintenant, il y a une fille qui était allée au collège qui me disait toujours, elle veut que j'aille chez elle pour l'expliquer les mathématiques et tout. Et moi, je n'acceptais jamais. Un jour, elle est venue demander à ma mère. Ma mère a dit, vas-y avec elle, va l'expliquer et tout. Je suis allée l'expliquer. En fait, je suis arrivée chez elle et elle m'a donné quelque chose à manger. Ça, c'était le pain, mais en tout cas, c'était un truc blanc. Et j'ai pris, j'ai mangé. Là, l'histoire commence, l'horreur commence. Quand j'ai mangé ça, c'était comme si j'avais pris du sopnifèque. Je me suis endormie. Parce que je me souviens que c'était un mercredi. Je me suis endormie profondément. Je me suis réveillée vers 19h. J'avais vomi sur mon cahier de mathématiques. J'étais bizarre. C'est comme si mon cerveau n'était plus à moi. Je suis rentrée chez moi. J'explique à ma mère que je ne me sens pas bien, que je suis bizarre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ma mère me dit « Va là-bas avec. Je suis ta copine. » En plus, ma mère était un peu fâchée. Elle me dit « Je suis partie pour deux heures de temps. Je suis partie peut-être vers 13h. » Je suis revenue à 19h. Je dis « Je ne sais pas. » Je me suis endormie profondément. Mais ça ne va pas à ma mère. Elle ne m'écoute pas. J'explique à ma mère que là, j'étais en troisième. « Amène-moi-même pour qu'on me lave parce que je ne me suis pas bien. » Ma mère a négligé. Là, vous allez halluciner. L'école, je retourne parce que là, c'était les vacances de Noël qu'elle m'avait. Je suis allée chez elle. Quand je suis retournée au collège au deuxième trimestre, waouh ! L'horreur. C'est que je n'arrivais même plus à avoir un suivant. Je n'arrivais même plus à avoir un suivant. Quand on avait même... Les profs avaient pitié de moi pour me donner trois suivants. On dit « On ne comprend pas. » même l'entrée en sixième, elle était numéro un. De sixième jusqu'au premier trimestre, elle est numéro un. Mais pas numéro un, avec douze ans. Dix-sept de moyenne, les moyennes exceptionnelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous savez, la fille qui m'a invitée chez elle, c'est elle qui avait mes moyennes. J'avais les... J'étais bizarre, j'étais pas bien. Et je dis à ma mère, « Ma mère s'en fout. » Elle me dit « Oh, ça va revenir. Je vais te trouver un répétiteur. » Tout ça. J'étais pas bien. J'étais mal. Ma tête était vide. J'arrivais même pas... Je sais pas. Quand je revis cette scène, je suis choquée, en fait. Même quand je relisais mes coups, je faisais tout, il n'y avait rien. Au secours, quoi. Je veux même plus vivre cette scène. Au secours. En fait, dans ma chambre à Yandé, on était deux par chambre, donc les lits en étage. Je dormais en haut et j'avais ma grande sœur qui dormait en bas. Et la tête, ma tête donnait directement à la fenêtre. Et vous savez, quand il y a la pleine lune, ça éclaire tellement. C'est comme si la lutte m'avait parlé. J'avais ouvert les rideaux parce que je supportais plus l'eau noire. J'étais venue vraiment bizarre. J'étais pas bien. Et je regarde la pleine lune, c'est comme si je prie à la lune de m'aider parce que je ne fais pas bien. Je parle à ma mère. Ma mère dit, c'est parce que... Ah oui, en troisième soirée, en troisième, on a commencé à avoir un peu des dragueurs et tout. Elle me dit, oui, c'est les dragueurs qui troublent ma tête. C'est pour ça que je travaille mal à l'école. Je lui explique que c'est depuis que je suis partie voir cette fille. Elle me dit, laisse-la tranquille. Mais, comme j'étais dans une école privée catholique, je pense que la sœur avait remarqué ça parce qu'un jour... Attends, attends. En fait, la sœur avait remarqué cela, la directrice du collège. Elle est venue un jour, elle m'a... Je ne me souviens pas de ce qu'elle m'avait dit, mais après, elle m'a regardée profondément. Elle m'a regardée, c'est comme si elle avait compassion, je ne sais même pas ce qui se passait. Je suis retournée en classe et deux jours après, l'autre fille avait été renvoyée. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'était en rapport avec ça, je ne sais pas. La fille a été renvoyée. Moi, parce qu'après, il y avait le BEPC. Le BEPC, je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir le BEPC. Je me dis que c'était un miracle comme ça que j'ai réussi le BEPC, mais je ne sais pas. Là, l'histoire... Moi, pour moi, la morale de cette histoire, c'est le fait que tu sens qu'il y a un truc bizarre, ce qui se passe, tu en parles aux parents. Les parents ne t'écoutent. Ma mère ne m'a pas écoutée. Elle a dit non, elle ne m'a pas écoutée. Je rebondis cette histoire parce qu'actuellement, je suis maman et ma fille à moi est en troisième. Actuellement, elle a fêté son anniversaire. elle a invité quelques copines à la maison. Quand les copines sont arrivées à la maison, il y avait deux blanches et une noire. Quand la noire est entrée chez moi, j'ai entendu non. Je dis, ce n'est pas possible. Pourquoi ça me dit non dans ma tête ? Dans la soirée, j'observais le caractère, le comportement de celle qui était noire. c'était vraiment étrange. Au moment de la remise des cadeaux, là, alors, je me suis dit un truc qui ne va pas. Elle a remis un t-shirt noir. Tout ce qu'elle a remis à ma fille, c'était noir, 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 noir. J'ai dit, je ne sais pas. Des bonbons dans une boîte noire. Vous êtes, tu as 13 ans. Depuis quand on a 13 ans, les enfants achètent tout ce qui est noir. C'est quand même étrange. Et quand elle a remis les cadeaux et qu'ils sont partis, la petite de 8 ans a commencé à faire pipi au lit tous les jours. Bizarre, bizarre. Je me suis dit, oula, il y a une histoire, je ne sais pas. Les bonbons. J'ai dit à ma fille, elle ne mange pas les bonbons. Je ne sais pas pourquoi, mais comme moi, je suis en planning surchargée par rapport à mes activités et tout. Une autre fois, dans ma tête, j'entends, je ne sais pas, j'ai une intuition, j'ai dit à ma fille, où sont les bonbons ? Elle me dit, elle a mangé. Je me dis, ce n'est pas incroyable. Pourquoi tu as mangé ? Je t'ai dit de ne pas toucher à ça, de ne pas manger. En tout cas, si tu as mangé, il faut que tu les vomisses. Je le dis parce que, moi, en fait, j'ai des dons spirituels, même comme j'ai fait tout pour ne pas que ça soit très, très développé. J'ai dit à ma fille que si tu as mangé, il faut les vomir parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas. Et cette nuit-là, ma fille a vomi, fait la diarrhée horrible de chez horrible. je laisse passer ça une semaine, une dizaine de jours. Je tombe sur votre live. Ce n'était pas votre live, en fait. C'était, je ne sais pas, c'est une petite histoire courte que vous avez enregistrée d'une dame qui parlait, peut-être c'était trois, cinq minutes. Et par hasard, en fait, mon téléphone s'est allumé pendant ma pause au travail sur l'histoire de la fille qui parlait de... c'est une dame qui parlait d'une histoire à l'école qu'on avait empoisonné quelqu'un. Les copines étaient jalouse et puis on empoisonnait quelqu'un, des trucs comme ça et qu'il faut faire attention, ne prenez pas les trucs des copines. Pourquoi ? Parce que ma fille, elle a eu la chance d'être repérée par rapport d'un éclope de volet. En fait, elle a des opportunités et tout. Et depuis qu'elle a eu ce cadeau-là, tout devient bizarre. J'ai même reçu les coups de filles de l'école. Je me dis, oh là, ça m'a fait penser à mon histoire. Et j'ai dit, non, il y a une histoire qui se répète, ce n'est pas normal. Je suis rentrée grâce à votre histoire, l'histoire de la dame que j'ai écoutée. Parce que je me suis dit, je ne connais pas l'histoire de ce truc de DMG-là. Mon téléphone s'allume dessus et je prends le temps d'écouter pendant 3-4 minutes. Ça veut dire réagir à la maison. J'ai pris tous les cadeaux noirs, tout et tout. J'ai sorti et je suis partie, j'étais très loin. Les pipis de ma fille qu'elle faisait tous les soirs, ce sont arrêts. Tout est redevenu normal. Tout ce qui était bizarre est redevenu normal. Je me dis, quand on a une histoire bizarre sur toi qui est étrange, si tu ne fais pas un travail de fond sur toi, ça peut aussi se répéter sur tes enfants. Et après, je rêve, deux jours après, je rêve de la jeune fille noire qui dit, ah oui, pourquoi tu as jeté mes cadeaux ? Quand dans ta vie, tout va bien, tu peux quand même partager. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Vous vous rendez compte ? Désolée, si l'histoire était très longue, je vous demande de me pardonner. À très bientôt à vous. Au revoir. Ne vous donnez pas n'importe quel cadeau, mes frères et sœurs. Il y a des ennemis. Et oui, les ennemis qui sont autour de nous. En général, ils sont avec nous, ils ont la parole, des gens bien, mais donner à l'esprit, c'est autre chose. Vous avez des enfants. Prenez soin de dire aux enfants, ne mangez pas d'ailleurs. Ne mangez pas d'ailleurs. Quelqu'un vous donne quelque chose à manger, refusez. Quelqu'un, une amie de classe, vous tend un bonbon à l'école, refusez. Parce que vous ne savez pas quel esprit se trouve en homme. Vous voyez ça ? Pendant que vous cherchez à réussir, les gens veulent vous détruire. Et la maladie dont ils vous ont combattu pendant que vous, vous étiez enfant, c'est comme ça ils vont combattre vos enfants aussi à leur tour avec le même esprit. Le même esprit. C'est-à-dire c'est le même démon là qui se balade de génération en génération pour faire souffrir les gens. Faites très attention. Soyez très éveillés. Très, très éveillés. Le monde est devenu noir. Hum. Nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est un témoignage extraordinaire. Enfin, je précise déjà que je suis en France. Du coup, j'ai déménagé il y a trois mois de cela dans une nouvelle ville. Et la ville là où je suis, en fait, il n'y a pas tous les magasins qu'il devrait avoir, c'est-à-dire H&M, des trucs comme ça. Mais il y a d'autres magasins dans une autre ville qui, on va dire, à 20 kilomètres. Du coup, je me suis rendue là-bas pour aller faire mon shopping et tout, enfin, mes courses, on va dire. Donc, je suis allée, j'avais même déjà fini de faire mes courses. Donc, je marchais, je cherchais à m'asseoir pour boire un petit verre histoire de me reposer un peu vu que j'avais un peu tourné toute la journée. Du coup, je m'assois, enfin, je marchais et là, il y avait une dame, une mendiante, une femme, elle était assez âgée. c'était une, on va dire quoi, comment on les appelle, comme des Pakistanais, des trucs comme ça, une, enfin, une dame ahab. Mais, enfin, elle était dans la cinquantaine, on va dire, par là. Elle m'a demandé de lui donner une pièce, on va, de lui donner, elle faisait son travail, on va dire. Du coup, j'étais là, j'ai fouillé mon sac, je fouillais, je fouillais, je n'avais plus de pièces, il ne me restait qu'une seule pièce de 20 centimes, je m'en souviens. Du coup, je lui ai remis, je lui ai dit, ah, désolé, c'est tout ce qu'il me reste. La dame a lancé un regard à moi, mais j'étais choquée. Genre, comme pour dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me remets comme ça, en fait? Et bizarrement, quand je suis passée, enfin, j'ai traversé, je me suis, même moi, ça m'a un peu frustrée sur le moment, je me suis dit, bon, c'est vrai que 20 centimes, c'est rien, mais comme on dit, c'est le geste quand même qui compte, parce que je n'avais pas grand-chose sur moi, en fait. Je n'avais rien sur moi, je n'avais que ma carte, je n'avais pas de, en général, je n'ai pas souvent de monnaie, mais c'est tout ce que j'avais sur moi. Du coup, je marchais, mais j'avais un pressentiment quand même, en marchant, je me disais, le regard que la dame a lancé était tellement bizarre, ça m'a fait bizarre aussi. Donc, je marchais, j'avais ça tout le temps dans ma tête. Après, je suis rentrée, je suis rentrée chez moi. je crois deux jours plus tard, je fais un rêve, et dans le rêve, mon bras droit a été cousu avec du fil noir, mais cousu, je ne sais même pas comment expliquer, comme si on... cousu, tout le bras, jusqu'au niveau de la main, cousu en noir, je me suis réveillée dans la nuit, en sursaut, mais vraiment, c'est comme si c'était vraiment réel, quoi. Je me suis réveillée en sursaut, et comme je prie beaucoup, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai même mis une émission, émission Kanguka, j'ai mis l'émission, j'ai commencé à prier, j'ai mis une prière, une archive, une prière du samedi, comme il y a des prières de délivrance et tout, donc j'ai mis ça, j'ai commencé à prier, 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 prier. Bon, sur le moment, je n'ai pas pensé directement à la dame. Je me suis endormie, j'ai réussi à m'endormir. Trois jours plus tard, je vous jure, mon bras, au niveau de l'épaule, j'ai commencé à ressentir une douleur, mais c'était vraiment bizarre. Une douleur étrange, je n'arrivais plus vraiment à bouger mon bras, tout ça et tout, donc il fallait que j'essayais de faire des mouvements et tout, c'était vraiment bizarre, quoi. j'ai remis la prière, quand je me suis dit, je suis allée au travail, je suis rentrée, j'ai remis la prière, je suis dit, j'ai commencé à dire, je ne sais pas ce qu'il y avait, je priais, je priais. La douleur s'est un peu estompée, pardon, pendant, on va dire quoi, deux jours, mais le troisième jour, c'est revenu. Et je vous dis tout, et depuis ce jour, je vous jure, j'ai des problèmes financiers, moi, je ne comprends rien, ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Je reçois même des factures que je ne connais même pas. Je ne sais même pas d'où ça sort, je ne me reconnais, je ne reconnais même pas avoir eu à faire, c'est, 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 enfin, à utiliser, c'était de l'électricité de je ne sais où. Je ne me suis dit, mais moi, tous mes, enfin, tous mes prélèvements se font en fin du mois et ça, tout passe, et tout était passé, mais c'est quelle facture ça qu'on m'envoie à deux semaines du mois ? Je ne reconnaissais pas ça, juste qu'on me dit même non, sinon il y aura, comme ici, ils font des trucs de, on appelle ça comment ? Je ne sais même plus, enfin, que si je ne rembourse pas, l'affaire ira auprès d'un dossier de justice, tout ça et tout. Je dis, ok, c'est quoi ça ? Donc, je me dis, l'affaire est bizarre, j'ai commencé à avoir vraiment des blocages financiers, c'était un truc de fou, c'est un truc de fou parce que, jusqu'à maintenant, je vis un peu, je vis, je suis encore dans le truc en fait. Et là, je continue de prier, je continue de prier, je ne lâche pas. Et, il y a la semaine dernière, je dors, je vous jure, mais vraiment, je dors, parce que j'avais fait un travail spirituel de trois jours, je faisais des prières et il y a une amie qui m'avait demandé de faire des bains de sel aussi. J'ai fait des bains de sel, je faisais des prières et tout. Je vous jure, dans le rêve, j'entends une voix, je n'ai pas vu la personne dans le rêve, mais là, dans le rêve, je vous jure, on me disait non, c'est la dame de, enfin, je vais taire la ville, c'est la dame de la ville en question, enfin, où j'ai été, à qui j'avais remis de l'argent. C'est cette dame et tout, je vous jure, vraiment, comme si c'était réel. Et pareil, je me suis réveillée en sursaut, je me suis dit, mais c'est quoi ça, donc, c'est là où ça me revient, je me suis dit, ah mince, mais là, je me suis remise encore dans la prière, à prier, à intercéder, tout ça et tout, j'ai remis Kanguka, et la douleur, plus que j'avais toute cette douleur de bras, mais depuis que j'ai, ça m'a fait de la semaine dernière, je n'ai plus ressenti vraiment, je n'ai plus vraiment cette douleur, mais là, je ne ressens plus rien, mais j'ai regardé, hier, au miroir, je ne me suis pas, je me suis cognée nulle part, ni rien, mais vraiment, j'ai regardé, j'ai un bleu, mais au niveau de l'épaule, en question, je ne sais pas d'où ça sort, c'est tout rouge, je ne sais pas, ou on dirait en ma, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, et c'est vraiment, je raconte cette histoire pour dire aux gens, moi, personnellement, je suis quelqu'un, quand je croise des mendiants et tout, j'aime bien, enfin, j'aime bien, quand j'ai un peu d'argent sur moi, j'aime bien remettre, c'est tout, mais je crois que ça marche, c'est quelque chose, je n'aurais pas dû, jusqu'à maintenant, bon, tout ce que, comme la parole de Dieu dit, tout ce qui est révélé est condamné, donc je sais que ça n'a plus des fins, mais il faudrait vraiment faire attention, vraiment faisons gaffe, à ces mendiants-là, beaucoup sont là, même si c'est l'Europe, c'est des Blancs ou quoi, mais faisons très attention, parce qu'on ne connaît pas vraiment les intentions des gens, on ne sait pas, on ne connaît pas leur fond, il faut vraiment faire attention, ou même avant de remettre quelque chose à quelqu'un, de vraiment faire la prière, de s'imaginer, je n'ai vraiment pas été vigilante là-dessus, pour une fois, pourtant d'habitude, c'est vrai que quand je remets des sous à quelqu'un, une mendiante, ou quoi que ce soit, je fais quand même une prière à l'avance, mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait, et aujourd'hui, je peux dire que bon, ça va, ça va, ça va, ça va, je n'ai plus de douleur au bras, et je sais que voilà, ça n'a plus d'effet, mais faisons gaffe quand même, voilà, c'est un peu ça mon histoire, j'ai d'autres histoires, mais bon, je reviendrai plus tard. Merci. Mes frères et soeurs, c'est ça, c'est ça la vie, alors quand vous cherchez à faire du bien de gens, eux, ils cherchent à vous détruire, et les gens qui veulent vous détruire, sont nombreux dehors, parmi ces gens, il y a des mendiants, il y a des handicapés aussi, je ne dis pas que tous les handicapés sont comme ça, mais je vous dis que, ils en font partie aussi, c'est-à-dire, parmi les handicapés là, il y a des gens qui travaillent pour le diable, parmi les mendiants là, il y a des gens qui travaillent pour le diable, comment les reconnaître, ah ah ah, vraiment, prier, avant de donner quoi que ce soit, à qui que ce soit, surtout que vous ne reconnaissez pas, leurs états d'âme, mais oui, faites très attention, si ce, moi je vous donne le rendez-vous, pour la prochaine vidéo tout à l'heure, c'est la partie 3, merci pour les questions sur ce bord, abonnez-vous, ça va être chaud,